On est dans le gymnase, puis là, il y a les remises de prix que je ne connais personne, puis on est assis dans le fond, puis là, j'étais avec des nerds habillés en médiéval, alors que je n'ai pas d'affaires là-dedans, puis je n'ai pas peur de tout, donc je m'en cressais pas mal. Il y a eu un concours de limbo à un moment donné, puis j'ai fait comme m'y aller. Je suis un an et demi, presque deux ans plus jeune que tout le monde là-bas, mais en médiéval, ça ne paraît pas. C'est ça, il est plus flexible, mais aussi peut-être un petit peu plus petit. Mais je m'en vais faire le limbo, puis là, ça part. Puis à un moment donné, les gars se font éliminer rapidement, puis je me ramasse avec plus juste le seul gars, mais là, c'est qu'il y a une bonne cinquante-soixantaine de personnes qui regardent. Puis là, le fait d'avoir mal dans les genoux, puis tout, ça passe outre. Je m'a l'éclenché, les deux petites filles de 5 pieds et 1. Watch moi bien, du haut de mes 5 pieds et 10. Puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'avais les souliers à mon père, qui étaient trop grands. Ce que je faisais, c'est que je pouvais tourner mes pieds dans les souliers, puis ça me faisait un super appui. Dans le fond, le monde, il tourne. Ils tordent leurs pieds pour passer en dessous, mais moi, j'avais mes pieds droits dans mes souliers twistés. Fait que j'avais full d'appui. Fait que je pouvais descendre vraiment en bas. Puis j'ai gagné le concours de limbo dans une autre... Hé, félicitations! Hey, good job! T'as gagné! Hé, on cheers à ça! Ouais! J'ai jamais rien gagné, sauf ça! On va commencer là-dessus! Bonjour, bon matin, bonsoir! Bienvenue au Petit Bonheur de cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets en train de me rendre mon compagnie! Votre modérateur, votre autre, votre animateur, se nommer Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mic à la bataille. Pour ça, je le dis bon jeudi à tout le monde. Hé, c'est le fun. C'est rendu calme. J'aime ça. C'est calme. Il n'y a plus de travaux à côté. Et je suis épaulé de mic à la bataille. Ah, t'as... Oui, ça a piqué. Je suis épaulé de mic à la bataille pour cette semaine. On a commencé par la belle voix qui fait frémir la demoiselle. C'est moi ça. Je sais, j'ai bifurqué. C'est Nick. Allô! Allô! Ça va bien? Ça va super bien. Tu as gagné un concours de limbo? Bravo! Oui, félicitations! En fait, je ne me souviens pas, c'était quoi le prix? Ah? Du tout. Fais-tu un prix Desjardins? Je pense qu'il y a 20 piastres dans un enveloppe, pour vrai. Ouais, ouais. En tout cas, les profs ne veulent pas se faire chier. Exactement. Il n'y a rien à faire dans un enveloppe. Gilles, t'as-tu 20 piastres? On va juste le mettre dans une enveloppe, on va l'envoyer. Il me semble que c'était ça. Mais bravo. Mais merci d'être avec nous. Je suis aussi avec... C'est Luduc, mais en même temps, c'est Luc. C'est celui qui est notre collaborateur pour cette semaine. À commencer comme collaborateur, c'est très le fun. Salut, Luc. C'est le fun. C'est le fun. Je tripe au bout. On est jeudi. Oui. Qu'est-ce qu'il reste de cheveux? C'est plus ça. C'est correct. Tu restes sur le passé du temps. Merci d'être avec nous. Je suis aussi avec... Ben oui, la spécialiste... Moui, 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 dans le derrière. La spécialiste d'Amost. Moi, moi, moi dans le derrière. Je ne sais pas aussi la bière. C'est notre collaboratrice maison, c'est Vanessa. Oui, qu'est-ce que tu vas dire après ça, hein? Rien à dire. Genre, ça m'a comme un peu cloué jusqu'au reste du chaud. Merci d'être avec nous, Vanessa. C'est un plaisir. Et notre invité qui est en or, qui est là depuis le début. Je suis content de l'avoir. Une belle répartie. C'est François Touzignan. Yeah! Puis, c'était comment la veille, la soirée monoclémocrie? C'était-tu le fun? Écoute, c'était malade. Là, j'ai eu quatre standing. Ah! Il y avait un gars en feu. Il y a eu un éléphant, un moment donné, qui a juste embarqué sur la scène. Cornelio a débarqué au karaoké. C'était malade. C'est débile. Merci d'être là. À chaque jour, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est jeudi. Ce qui veut dire que c'est moi qui pige les deux sujets du Petit Bonheur. Ah non, pas le moment. Attends, je veux juste enlever mes écouteurs. Oui. Ah, c'est une minute. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, OK. C'est... C'est comme quand tu t'épiles les jambes. C'est le même feeling. C'est comme l'on tire, ça. C'est le référent. Ça arrive à tout le monde. Tu prends du nez, je pense que c'est ça. À chaque semaine, on pige toujours un sujet qui a rapport à l'évité qu'on reçoit. En l'occurrence, cette semaine, c'est François. Et puis, ça peut avoir rapport à n'importe quelle phase de ce qu'il fait dans son milieu, dans son domaine. Lui, bon, François, il est humoriste. Donc, on a une question à propos de ça. Ça n'a pas encore été pigé. C'est un sujet mystère. Donc, ça peut encore arriver vendredi. Ça peut arriver encore, Nick, je pense. Non, mais non. Statistiquement, ça serait là. Mais ça peut être n'importe quand. Ça peut être n'importe quand. Puis, c'est vraiment au hasard. Il n'y a rien de stagé vraiment du tout. C'est purement aléatoire. Ben oui, Checlay qui roule les yeux, qui fait semblant d'ouvrir un sujet. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et que là, Nick qui rit en faisant ta gueule. Ta gueule, c'est notre concept. Puis, on n'a pas la magie. Alors, voilà. Mais écoutez, les amis, c'est un streamster. Bob Parker, come on down. C'est fou. La question qui est reliée à toi, mon cher François, c'est... Tu benches-tu? Tu benches-tu? Tu benches combien, le gros? Étant un professionnel dans l'humour, est-ce que l'humour t'a déjà aidé à désamorcer une situation stressante? Ah, mon Dieu. Tout le temps. C'est ta vie. Mais oui, oui, non, définitivement. Puis, tu sais, tu sortes de, mon Dieu, des conflits, des confrontations, des moments où est-ce que les choses peuvent virer en bagarre ou simplement virer en gros froid. Je vais généralement y aller d'un peu de blague pour désamorcer les choses, réorienter un petit peu l'attention des gens vers autre chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été frustrés contre toi, pour une raison ou pour une autre, puis là, avec ça, avec ton humour, t'as réussi à désamorcer ça? Ou c'est plus par rapport à des situations que tu vois, puis toi, t'interviens, puis t'arrives pour mettre une petite blague? Un heureux mélange de tout ça. Oui, oui, quand même. Non, non, c'est déjà arrivé que... Puis pas du monde était fâché après un show, nécessairement, mais juste fâché après moi pour une raison X. Puis souvent, là où je l'utilise le plus, c'est quand j'appelle à ma banque. Puis là, je fais genre, « Allô, c'est votre client préféré! » Puis t'sais, comme j'ai vraiment un mauvais crédit, puis ils ont failli fermer mon compte plein de fois, puis tout. Puis là, j'ai envie de rebâtir mon dossier, genre mon dossier financier. Avec des jokes! Fait que, ouais, ben t'sais, j'ai un peu avec eux, là, je fais comme, « Ah, c'est genre, est-ce que vous pouvez dégeler mon argent? » Ils sont comme, « Ben non, vous avez eu trop de chèques sans provision. » Puis là, je suis comme, « Ah, ouais, t'es tout ça? » Puis là, j'ai généalisé avec la madame. Puis ça fait qu'ils m'aiment un petit peu plus. Puis des fois, ils me font des faveurs, style « Dégeler mon argent en dedans de quatre jours ouvrables au lieu de cinq. » Ah, c'est fin! Fait que, ouais, j'utilise beaucoup avec les gens de Desjardins, Caisse-Pierre, le gardeur. On salue Madame Miro. On les salue! Elle écoute le show, en plus. Elle est venue me parler la semaine dernière. Moi, j'ai hâte de voir François. Il y aurait un super fin au téléphone. Ben t'sais, une fois, tout ça avait commencé parce que j'étais bien, bien chaud en revenant d'un spectacle. Puis j'ai été déposer le chèque du show. Oui. Mais j'étais tellement en boisson. Je me prends un souvenir d'être allé à la banque, t'sais. C'est injuste que, quand je suis arrivé chez nous, j'avais plus le chèque sur moi. Puis je ne l'ai pas déposé. Je n'ai jamais déposé ce chèque-là. Je l'ai probablement échappé ou perdu. Fait que les autres, c'est tout ce qu'on trouvait, c'est une enveloppe vide. C'était pas un gros chèque, mais pour eux, mettons, une enveloppe vide, c'est-tu de considérer comme de la fraude? Carrément, oui. Fait que là, moi, quand j'appelais, c'est de la fraude, puis nanana, nanana. Puis là, je suis comme, Madame, est-ce que je ne suis pas un fraudeur, t'appartenant à que je n'aime les mercredis, monocle, les moqueries, là. Fait que genre, puis pour vrai, le fait d'avoir comme pris ça, se trouvait un peu à la blague et tout ça, puis d'abonner les ailes avec eux autres, je pense que ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'ils ont quand même des règles à respecter, mais ça fait au moins que les échanges ont été genre sympathiques. Harmonieux. Oui, harmonieux. Absolument. Tu vas dire, regardez les thèmes, vous allez voir, je vais au biais dans la poubelle. Ouais, ben c'est ça, j'étais comme ça pour regarder. Si vous checkez la caméra de sécurité, genre de la caisse à Beauvien, probablement que ça m'a pris 25 minutes si tu me rentres jusqu'au guichet, rentrer la bonne carte. Je pense que j'ai mis ma carte de séance maladie en premier. Comme tu sais, tout ça était un messe. Vous allez voir qu'il n'y avait pas de mauvaise foi de ma part. Faire semblant de fourrer la poubelle. Ouais. Ça paraît que tu n'es pas lucide. Si tu fais une blague et que, bon, elle est mal prise ou il y a un malaise par rapport... J'imagine que tu vas reprendre avec l'humour, tu vas essayer de désamorcer directement sur scène. Est-ce que c'est arrivé récemment? Sur scène? Ouais, mais je veux dire, ton humour n'est pas corrosif. Ce n'est pas l'humour qui est vraiment rough. Je ne pense pas qu'il y a de... Je te dirais, ça dépend je suis où. Il y a des endroits où les gens vont trouver ça plus rock'n'roll, certaines blagues. Mais non, en général, j'essaie d'être assez clean, quoique mes sujets de plus en plus. Je parle beaucoup de drogue, je parle beaucoup de ce genre de choses-là. Mais mettons, sur scène, comme si une blague fait un fret, je vais accuser le malaise. J'étais à Côte-au-du-Lac, il y a 2-3 jours avec Sam Breton, puis on fait le show là-bas, puis je n'ai pas juste un gag, quand il y a quelqu'un qui va me parler, je pense que c'est une question en foule, puis il y a quelqu'un qui répond, je pense que ça doit être le maire de la ville. Puis là, il y a une drôle de réaction, le monde en fait comme, oh, comme si je venais de faire un gros call méchant. Moi, je n'ai pas le référent de leur politique municipale. Puis là, j'ai vu que ça a fait un malaise, le monde n'était pas bien s'est mis à chuchoter. Fait que là, j'aurais juste pris le temps avec eux autres de faire, OK, là, qu'est-ce qui se passe au Côte-au-du-Lac? Votre maire, est-ce que tu es un méchant? Est-ce que tu es un grosseur? Qu'est-ce qui s'est passé? On a juste niaisé là-dessus, les gens m'ont expliqué un peu tout ça. C'est quoi finalement? Dans le fond, grosso modo, ils ne sont pas contents de leur maire, parce que des histoires de corruption, le classique, la politique municipale. La liste de tâches habituelles d'un maire. Oui, oui, c'est ça, exactement. Probablement, justement, tu dis politique municipale. Peut-être qu'on l'a vu à Infoman, mais on ne sait pas, là. C'est le segment politique municipale. Mais c'est ça. Mais oui, OK. Sinon, dans la vraie vie, des fois, ça arrive que je fais des jokes à du monde et ça passe comme si c'était vrai. Puis là, je fais, si la personne pense que ce n'était pas une blague, elle doit penser que je suis un estatardé. Fait que mon bon vieux truc, c'est rire beaucoup de ma propre blague. Ça fait loser, mais au moins, ça fait que c'était une blague. Je n'ai pas dit ça sérieusement. Tu fais bel et bien montrer que c'est une blague. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu des amorcées? Moi, ça a commencé très jeune quand j'ai découvert le pouvoir de l'humour, qu'on pouvait dire ce qu'on pense caché dans une blague ou dans le sarcasme. Mais je me souviens très clairement, en sixième année, j'étais avec moi. C'était un retour à cette école-là. J'étais allé en première année. J'étais à une autre école de 2 à 5. Je suis revenu en 6. Le monde me connaissait généralement déjà parce que c'était des amis de rue ou j'allais dans les petites danses. Je suis dans ce club optimiste. Il y a des gens qui me connaissaient. Je n'étais pas le nouveau. Je n'étais plutôt le retour. Je ne me faisais pas écoeuré. Il n'y avait pas raison. Il n'y avait pas vraiment de bullying. Il y a un gars dans ma classe qui était un gros calme. C'était un tannant. Lui, il mangeait la plaque. C'était le gars qui était gros, mais il dérangeait beaucoup. C'était un bully. Il dérangeait vraiment beaucoup. Il faisait un petit peu de poivre. Il faisait le perroquet de François Pérus. Il faisait plein de gags comme ça. Il savait qu'il catchait deux ou trois personnes dans la classe, dont moi, en faisant ça. Il se mettait du monde à son bord. Moi, c'était mon voisin. Mes parents ne voulaient plus que je le fréquente parce que c'était un tanner. Il ne venait pas d'une bonne famille. Il niaisait et il écoeurait bien du monde. Lui, il se faisait vraiment écoeuré, solide. Il ne se faisait pas confronter physiquement. Ça n'arrivait jamais là. Il se faisait beaucoup écoeuré. Moi, pour me mettre un peu entre les deux, jamais trop de son bord parce que sinon, je pouvais tomber dans le feu ou est-ce que j'allais me faire écoeuré. Ce que je disais, c'est lâchez les dons tranquilles sinon il va s'asseoir dans vos faces. Lâchez-les sinon il va s'asseoir dans ta face. Tu vas manquer d'air. Puis là, je mangeais la bine du gars. Je mangeais la bine des deux bords. Mais je détournais complètement l'attention puis ça faisait rire. Et le gros qui trouvait ça drôle parce qu'il pouvait le faire. Il pouvait juste le taper dans le mur puis ça se cède dessus. Puis les autres riaient de lui parce qu'il a dit qu'il était gros. Ça calmait le jeu puis je me servais de ça. T'es un bon modérateur. Je pense que oui. Vanessa, est-ce que t'as déjà des amorcées? Écoute, c'est l'histoire de ma vie. Je suis super gaffeuse. Ça me prend vraiment une petite dose d'humour pour m'en sortir. J'ai un souvenir. Je ne sais pas si vous connaissez le band Final State. Non, je ne connais pas. C'est un gros band qui vient du Québec mais qui est quand même rendu à l'international. Puis il venait de tourner un clip en Afrique quand moi je les ai reçus en Abitibi. Puis là, je voulais faire concept. Ils ont été en Afrique. Je vais les inviter dans la brousse Abitibienne. On va faire ça sur le bord d'un lac proche du bois. Puis je n'étais pas fière de mon concept jusqu'à temps que je commence l'entrevue. Puis qu'au fil de l'entrevue, je me rendais compte qu'il y a quelqu'un qui changeait de face. Il était en train d'enfler. Le gars, il était allergique au guide. Puis il s'était fait piquer pendant l'entrevue. Puis il prenait des couleurs et une proportion qui m'inquiétait profondément. Puis là, j'étais super mal à l'aise. J'ai essayé de tourner ça à la blague un peu en disant, écoute, je pensais que vous étiez plus tough que ça. Dans le fond, vous dites que vous n'êtes pas allé en Afrique. Ça a été tourné dans un sous-sol à brossards, votre clip. Fait que non, je m'en suis sortie comme ça. Mais j'étais vraiment mal à l'aise. Il a fallu qu'on mette fin à l'entrevue puis qu'on lui donne des soins appropriés. N'ajustez pas votre appareil. La couleur de cet homme change vraiment présentement. J'espère qu'il va bien. Il n'était pas raccord, c'est ça. Luc, dans les conventions? Non, ce n'est pas dans les conventions ce qui va avoir le malaise. Quoi que c'est déjà arrivé une couple de fois, moi, ça va être directement dans les médias sociaux. Dans les médias sociaux, on dirait que 2016, c'est l'année où tout va bien. Et 2017, c'est là où tout le monde me garoche à terre pour me donner des coups de pied dans les côtes. Je ne sais pas, on dirait que je fais juste lâcher un gag sur les médias sociaux puis automatiquement, c'est pris au premier degré. Le monde prenne ça comme « Oh non, il a osé dire ça, peut-être à l'arrière, pas en premier message. » J'ai plein d'exemples comme ça. J'ai l'impression quasiment que les réseaux sociaux ne sont plus une bonne plateforme pour accueillir l'humour parce que les gens consomment ça comme ils consomment d'un, ils ont l'impression que tout ce qu'ils retrouvent dans leur feed leur est dû. Et que s'ils sont offensés, ça leur donne raison de penser « whatever » ce qu'ils pensent. Puis après ça, ils oublient ça, genre le premier degré, deuxième degré, tout ça. Peu importe la blague. Écoute, j'ai fait une joke, mettons, comme quoi le vidangeur avait sougné les vidanges dans son camion comme s'il était obligé de finir son shift pendant l'apocalypse. Je n'étais pas en train de faire « Les vidangeurs, c'est tout des manges de marre » « Quelle est-ce que c'est que non ? » Puis là, elle demande, ça pogne les nerfs sur mon mur. « Tu vas la faire la job de ramasser dedans. » C'est de la merde. J'ai dit « Pour vrai, c'était un gag d'apocalypse que j'ai fait. » Ça va rejoindre carrément l'anecdote que je vais raconter. Tu me permets-tu que je raconte l'anecdote ? Oui, rapidement. Rapidement, j'avais fait un poste parce que ma copine s'était coupé le bout du doigt en coupant un affaire de bacon, un emballage de bacon. Et elle s'en va à l'hôpital avec sa soeur. Moi, de mon côté, je prends une photo où je mentionne que ma copine est partie, elle est à l'urgence présentement. Sauf que je mets une photo du couteau qui est comme dans le coin. Comme si, mettons, il était en punition. Moi, je trouve ça drôle. Mais sauf que dans mon message, je mentionnais que pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper du deuxième malade, c'est-à-dire mon chat qui revient de chez le vétérinaire parce qu'il vient de se faire dégriffer. Oui, c'est là que ça marche. Les derniers mots, il n'y aurait pas fallu que j'en parle. Parce qu'automatiquement, j'ai eu les folles aux chats qui m'ont sauté. Il y a eu une folle aux chats qui m'a sauté dessus en me disant que j'étais la pire des mardes. Elle a décidé de faire son devoir de ce soir Justice Warrior en allant voir une autre page en mentionnant que moi, j'étais un mutileur de chats et d'aller faire de la marde sur mon post. Je me suis ramassé avec toutes les mardes. Moi, à la fin, j'ai décidé de répondre de la manière la plus humoristique possible en disant « Merci beaucoup pour votre avis, les amis. Promis, mon chat ne sera plus jamais dégriffé du restant de sa vie. » C'est la meilleure affaire, mais sauf que ça a généré encore plus de disputes parce que la folle pensait qu'automatiquement je riais de son avis. Ça a généré d'autres choses. Tu aurais dû envoyer une vidéo de ton chat avec du scotch tape sur ses pattes. C'est drôle. Il faut que tu a l'air un petit peu de rouge juste pour vraiment la bouger. Juste pour qu'elle pleure intérieurement. Non, mais c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est une bonne raison pour les gens qui n'ont pas d'émotion de vivre de quoi en se forçant à être indignés contre quelque chose. C'était l'éditorial de la journée. On va y aller avec le deuxième sujet, les amis. Écoutez, c'est un sujet blitz. Les vidéos d'émotions fake. Les vidéos d'émotions fake. Les gens qui font des vidéos juste pour ramasser de l'émotion intentionnellement et que c'est mal fait. Et souvent, tu trouves ça malaisant plus que d'autres choses. Un humoriste qui fait ça justement, des vidéos où est-ce qu'il veut chercher de l'attention émotionnelle, je l'entends. Je ne l'aimerais pas, mais souvent, je regarde ses vidéos et je fais comme le gars des annonces de McDo. Je ne dirais rien, mais je veux juste te dire que tu regardes ses vidéos et tu fais comme arc, pour vrai, ce n'est pas bon. Puis, je sais que présentement, ce que tu cherches, c'est de la sympathie, des fakes, éventuellement des likes. Est-ce que tu pourrais me donner une claque dans le visage pour les gens qui n'ont pas donné de tes doigts à leurs copines à la Saint-Valentine? Absolument pas. Mais c'est ça. Et ce n'est pas juste des humoristes. C'est toutes sortes de monde qui veulent juste chercher de l'émotion pour aller chercher de l'émotion. Récemment, il y a eu une vidéo où c'était des YouTubers qui se sont faites. Nous sommes le web et c'était juste... Ça, c'était dégueulasse. C'est la chose la plus dégueulasse. Non, attends une minute. C'est triste. Non, mais tu sais, comme tu ne peux pas trouver plus... Non, je viens de dire que c'est dégueulasse, c'est pas... Parce que j'ai des amis là-dedans. Je le sais, on n'a pas des amis là-dedans. Je veux dire, tu les vois là-dedans puis tu fais comme... Non, on ne me l'a pas demandé. Non, on ne me l'a pas demandé. Je ne fais pas partie de la gang. Non, mais tu ne fais pas partie de Goji, c'est pour ça. Non, j'ai regardé la vidéo, j'ai cringé. Ben oui. C'est l'image qu'ils voulaient véhiculer, mais ça ajusterait mal véhiculer. C'est comme si TVA était rentrée dans l'Internet. Attends, est-ce que c'était fake ou c'était juste drôle? Est-ce qu'il essayait d'être drôle? Non, 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 non. Il essayait d'être émotionnellement. Un peu humoristique quand même là. Au début, oui, oui. Absolument. Le contexte du début où est-ce qu'il voulait expliquer qu'est-ce que chacun des YouTubers faisait. Parce qu'à un moment donné, il voulait comme essayer de faire une... se rassembler puis plus montrer un côté émotif au fait que genre on est une communauté solide qui font ça pour vous divertir. Puis on fait ça. Puis là, c'était comme plus aller chercher et rendu là les émotions à la fucking TVA que je suis tanné. Fait que là, c'était plus ça qui embarquait. Ils ont comme voulu créer quelque chose de viral, mais qui n'en valait pas la peine. C'est devenu viral pour des bonnes et des mauvaises rêves. Ouais, c'est bien plus de mauvaises, je dirais. Si je peux rattraper la balle au bon, là. Vas-y, vas-y. Là, c'est peut-être la vote où je vais pas me faire d'amis, là. Mais mettons, par rapport aux vidéos d'émotions fakes ou d'aller chercher cette émotivité-là. Dans le fond, là où j'ai un problème avec tous ces trucs-là, c'est à partir du moment où c'est pas réellement du contenu original. Tous les YouTubers qui récupèrent des concepts américains puis qui font un peu à leur façon de cheapo, moi, vous le direz, vous valez rien. Vous êtes des astuces pas bons. Ça fait vraiment du bien. Parce que c'est de la propriété intellectuelle. Puis oui, ici au Québec, il y a du monde, je sais pas son où, mais ils vont voir ça puis ils sauront pas qu'il y a tel YouTuber qui le fait aux États-Unis. Puis ce YouTuber-là, il te retrouvera jamais parce qu'un away, t'es trop minable et c'est un site following pour qu'il se rende compte que tu vas te chercher de la pub YouTube avec son concept à lui. Puis ça, je trouve ça vraiment ridicule. Mais après ça, les autres, ceux qui créent du vrai contenu, que ce soit maladroit ou que ce soit moins bien fait, ça, ça me dérange pas puis j'ai tout le respect du monde pour ces gens-là. Ceux qui récupèrent. Exactement. Oui, exactement. Puis ils essayent des affaires puis des fois là-dedans, il y a des affaires que c'est moins bon mais c'est pas grave. Ils essayent des trucs puis c'est du contenu, c'est ça, c'est du contenu original. Mais après ça, tout cas, ce qui est, je veux dire, c'est du plagiat déguisé. C'est genre des challenges, tu parles comme des challenges genre try not to laugh ou des whisper challenges. Même les reaction vidéos, je trouve ça un peu pathétique parce que tu double voles le contenu de quelqu'un puis tu sais, pour vrai là, à quel point il faut que tu sois narcissique pour que tu veuilles que le monde te regarde en train de regarder quelque chose. Moi, mettons, il y en a un, puis c'est un American que j'aime beaucoup, mettons Tyron Magnus. Genre moi, j'aime ça écouter les bandes annonces, mettons, des films de super-héros avec lui. Fait que moi, je le regarde pas puis je le regarde avec lui puis il réagit super fort puis ça me fait rire. Mais même là, je trouve pas ça correct puis ça me fait chier un peu quand je lui donne mon clic parce que je l'aime le gars puis il écrit aussi du contenu qui est quand même cool. Il y a Joël Martel aussi qui fait ça, qui regarde des bandes annonces puis il fait, ah! Lui, il fait par ironie. Mais lui, il réagit par nous avec ça. La vidéo de Nous sommes le web, c'est la meilleure chose qui a jamais pu existé. Non, non, mais c'est dans le sens, ce que je dis, c'est de réinventer quelque chose qui existe déjà. Il y a des YouTubers qui pensent qu'ils font ça mais qui ne se réalisent pas, ils n'amènent rien de nouveau, ils font juste copier le concept. Joël Martel va prendre ce qu'on voit puis il va amener sa proctwist par rapport à ça. Je ramène aussi, je vais pogner la balle pendant le rebond. Je vois ton expédient. Le swing, pardon. On l'a perdu dans un alli de bowling. Non, c'est ça, justement en parlant de Joël Martel, il y avait eu une histoire qui s'était passée sur le web comme quoi que Alex Bissayon, l'humoriste, avait... Volé le... Ben pas volé, il y avait du monde qui disait qu'il avait volé un des concepts de Joël Martel. Après ça, Alex Bissayon s'est défendu en mentionnant que ben non, excuse-moi, je ne savais pas que tu avais fait ça. C'est legit. Mais ça ramène aussi au point de... Regarde, tout s'est fait sur le web. Tout s'est carrément fait. Oui, je peux comprendre le point que... Je peux comprendre le point que oui, refaire des affaires puis refaire. Puis oui, il y a un extrême qu'il ne faut pas toucher. Mais il y a un an entre le format et le contenu. Oui, ça je suis d'accord. C'est justement ça que je voulais m'en donner. comprendre le contenu. Là, on traverse en haut la ligne de l'intégrité artistique. Mais de l'autre côté, c'est ça, le surutilisé, j'amène avec l'exemple le plus extrême que j'ai. Il existe un YouTuber, je pense qu'il est allemand. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de recopier mot pour mot les mots de Cyprien. Un français. Non, non. Les mots de Cyprien? OK, parfait. Mais c'est un français, lui. Mais lui, ça n'en est jamais caché. Lui, ça n'en est jamais caché qu'il copiait mot pour mot et toutes les situations que Cyprien faisait. Il ne s'en est jamais caché. OK, ça, je ne savais pas. Mais il ramasse quand même des millions de personnes ce qui est quand même absurde. Vanessa? Excuse-moi. Rapidement, un concept de vidéo qui, je trouve, que justement, le format est surutilisé. Je cherche le mot plus tantôt, vous allez sûrement le trouver. Les cartons. Les gens qui viennent faire un coming out et qui expliquent quelque chose qu'ils ont vécu avec des cartons. Avec la toune. Comment, c'est fini? Exactement. Je commence à trouver ça lourd. Les premières fois, ça allait, mais c'est fini. Surtout, si tu ne dis pas une affaire genre « je me fais boulier et j'ai envie de me suicider », ça n'intéresse personne. Je me suicide dans trois. Tu as le sens les quatre ans de deux. Tu dis dans le banc? Oui, moi, je conclurai en disant que les gens qui font ça récoltent ce qu'ils aiment de copier ou de faire des trucs fake. Comme la personne qu'on ne nommera pas qui fait des annonces de McDo et qui a gagné en route devant mon premier gars-là en 2008, il récoltent ce qu'il somme dans le sens. On devient plus ça avanche et plus l'entonnoir devient mince. Moi, je pensais que la seconde, j'ai commencé à parler, tu savais que je parlais. Non, je n'avais aucune idée que tu parlais. Non, non, regarde, moi, j'ai tout deviné, mais on dirait que plus on parle et plus l'entonnoir devient évident. Ce qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui découvre ce grand français comme ça. Il devrait faire des livres. Ça lui donne un accès à cette personne-là qu'il ne connaissait pas et c'est une porte d'entrée à ce gars-là. Mais de l'autre côté, il y a plein de gens qui ont perdu le respect pour lui, ceux qui en avaient encore à cause de ses actions et de ce qu'il a fait. Il récolte ce qu'il somme. Il a pris le risque de faire des actions comme donner de l'argent à des gens dans la rue et les filmer en gros plan pour faire « Hey, checker ça, je fais une bonne action ». Il y en a plein qui l'ont fait. On a réalisé rapidement, je pense que les gens les plus conséquents, les plus intelligents dans la vie, on trouve que ce n'est pas correct, ce n'est pas moral que de filmer une personne dans le besoin et de se valoriser en l'aidant. Surtout de se faire filmer. Moi, je l'ai fait toucher et je l'ai vu la réaction. J'ai aidé un aveugle dans la rue mais je doutais un peu qu'il était aveugle et pour tester ça, j'ai fait un selfie avec lui sans y demander pour voir s'il regardait mon téléphone ou s'il allait modifier sa façon de marcher sur le trottoir. C'était vraiment pour le tester et je l'ai posté sur Facebook après parce que j'ai passé fucking une heure et quart à attendre son boss, j'ai fait un appel pour le taxi pour lui, j'ai attendu, j'ai même prêté de l'argent. Je me suis investi et j'étais vraiment pas obligé de faire ça et il y a beaucoup de gens qui auraient passé leur chemin. J'ai fait la même chose que lui a fait que de donner de l'argent et de s'inventer sauf que j'ai passé une heure et quart. Je n'ai pas fait ça pour du fame. Tu l'as quand même posté sur Facebook au bout du compte et tu fais une reconnaissance. Je ne veux pas une reconnaissance. Je veux dire aux gens de prendre le temps de faire la même chose. C'était ça mon point. qui est le même point aussi que GD qui veut... C'est sûr. Jean-Daniel. 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 C'est ça. Exact. Bref, on récolte ce que l'on sème. Bref, on récolte ce que l'on sème sur ce concept complètement original où est-ce qu'on pige les sujets et on jase. C'est excellent. Alors, bienvenue à Trois bonheurs. Oh, je suis rouge. Je ne sais pas quoi faire avec ce show-là. Moi, je conclurai ça là-dessus. Je vais terminer à vous remercier les amis d'avoir été là. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Merci, Vanessa. Ça fait quatre jours que je dis ça. Mange un char. Merci, Vanessa. Merci. Merci, François. Merci. Merci, Nick. C'était le... C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour vendredi. Je suis tout fière. Promis, mon chat ne sera plus jamais dégriffé du restant de sa vie. Vous êtes des astutes pas bons. C'était l'éditorial de la journée. Écoute, c'est l'histoire de ma vie. Quand je découvre le pouvoir de l'humour. La gueule, tailleuse de notre concert puis on ne joue pas la magie. Je sais, j'ai bifurqué. Écoute, c'était malade. J'ai eu quatre standings. Écoute, je pensais que vous étiez plus tough que ça. Un petit peu de moivre. Mou, 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 mou. Non, la de rire. C'est que j'aime ça. C'est Pierre Legardeur. On salue Mme Miro. Ça a été tourné dans un sous-sol à brossard, votre clip. Regardez les teintes. Vous allez voir, je vous oublie dans la poubelle. La couleur de cet homme change vraiment présentement. OK, là, qu'est-ce qui se passe autour du lac? Je commence à trouver ça lourd. Lâchez le don tranquille, sinon il va s'assoir dans vos faces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501